Les croches tarnaires et le demi-soupir. Premier cas de figure, les croches, dans une mesure à 4 temps. Il y aura 8 croches, comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Chaque coup à la même durée. 3, 1 demi-temps. Maintenant, si je veux faire des croches tarnaires, dans un premier temps, on va faire des croches vers le bas. Les croches tarnaires, c'est-à-dire que la première croche dure plus longtemps par rapport à la deuxième. Quand on fait les croches binaires, les croches ont la même durée. Croche, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche. Croche tarnaire, la première sera plus longue que la deuxième. En gros, ça fera 66, 34%. 66 sur la première, en termes de durée, et 34 la seconde. L'astuce mnémotechnique, c'est pam, pa. Pam pour la première, pa pour la seconde. Ce qui va donner 3, 4, pam, pa, pam, pa, pam. Pam, 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 pam. Maintenant, on peut le faire sur les chœurs David, l'ensemble des chœurs David. On a les retours. Pam, 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 pam. On va faire ceci sur 4 accords. E, M, C, G, D. Dessus, je vais faire 4 croches par accord, mais des croches tarnaires. Donc avec le pam, pa deux fois par accord. Ce qui est dans ceci. Je rappelle qu'en deux accords où il n'y a pas de doigt commun, en l'occurrence entre G et D, la dernière crèche se fait sur les chœurs David. Comme ceci. 1, D, 2, D. Comme ceci. Maintenant, je reprends. Ça fera 3, 4. 1, D, 2, D, 3, D, 4, D. Afin d'arriver à faire le morceau Femmes libérées, la première croche sur chaque accord sera remplacée par son silence correspondant, soit le demi-soupir. Ce qui va nous donner la formule suivante. Poum, poum, pa, 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 poum. Maintenant, pour terminer, un morceau en plus, The Passenger de Iggy Pop. La même rythmique avec les accords suivants. 3, 4, 3, 4, A, F, F, C, G, A, F, F, G, E, 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 E.